... Nous sommes arrivés à police à temps pour la conférence pour la paix. Il n'y aura pas de paix. Juste la guerre. La dernière guerre. Maintenant, je connais les réponses à toutes les questions. La tête de Pavel a été une mine d'informations pour connaître les plans de Corbuth. Salut tout le monde, c'est Piotab pour plein de programmes gaming. Et on continue pour la fin, puisqu'on s'y approche. Plus que quelques parties, je pense. Et cette fois, on se ramène pour la conférence pour la paix. Et pour dire à tout le monde que Corbuth, il est méchant. Allez, c'est parti. C'est très étrange ici. Il faut que je voie. Signalez l'attaque imminente sur D6. Ce jeu a des sautes de son aussi assez bizarres. Pourquoi je ne peux pas changer le son là ? Il faut juste mettre un peu le son moins fort. Je ne sais pas pourquoi, ce jeu a parfois des sautes de son désagréables. Ok, on s'en... Maintenant, on passe par un jardin. Ok, on est nouveau à la surface. J'ai changé mon filtre. Je vais couvrir là, je n'ai pas envie de perdre mon temps ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il se noie dans une mare de 2 cm ? Je vais de ma gueule là. T'es pas mort, tu te fais de ma gueule. Ok. Je suis max pour les autres munitions. Ok. Ok, ils se battront entre eux. Moi, j'avance en attendant. On est bientôt à la fin. Moi, ça me saoulait de se noyer dans 3 cm d'eau. Filtre. C'est le moins de munitions de cette arme, tiens. Je ferai 140. Aïe. Cette plante qui m'attaque. Par contre, l'effet où on nettoie son masque, je le trouve qu'il est assez bien fait. Oh, des petites larves. Ok. Ça sent le gros boss. Où est-ce qu'il est ? J'aime entendre des ennemis pas les voir. Aïe. Aïe. Va tout le monde. Recharge vite. Je vais vous faire foutre. Je vous tuerai tous. Bête démoniaque. Bête démoniaque. C'est une meilleure ! C'est censé les attaquer ou pas alors ? Ça va pas repop tout fait 3 ans comme... Par où je dois aller ? C'est de nouveau pas très clair... Non là je tourne autour d'un arbre... Ça va pas m'avancer à grand chose... Ok c'est par là... J'ai l'impression... C'est par là que je viens... Je sais plus trop... Ah mon dieu... Parfois c'est tellement pas clair... Par où on est arrivé ? Par où on doit aller ? Ok je crois que je suis arrivé par ce chemin-là... Donc maintenant je dois aller par celui-là... C'est juste le chemin parallèle... Ça me paraît bizarre... Pourquoi pas ? Prends ton temps surtout hein... Oh des ours ! Oui il y a pas pavre... Les oreilles... Putain d'effets de saut de son... C'est désagréable ! Donc là, on a vu des sortes de nouveaux monstres qui ressemblent à des sortes d'ours, j'ai l'impression. C'est bizarre d'introduire des monstres à la fin du jeu, mais je ne crois pas. Non, je veux la note. Pourquoi il veut que je prenne son masque ? Je veux la note. Merci. Note 1. Maintenant, je sais tout. Tout est enfin clair. Ce que j'ai vu n'était qu'une préparation. Le vrai coup sera donné à tout dernier moment. Quand personne ne s'y attendra, Corbuth a clamé qu'il allait s'emparer de tout le métro sans verser une goutte de sang. Il pourrait y parvenir. Le dernier sang qu'il lui faudrait verser serait celui des combattants de l'ordre qui protège des six. Les rouges vont les attaquer par surprise au moment précis. Mousvin signera le traité de paix avec Melnick et les autres. Quelle pute ce Corbuth. J'ai hâte de le tuer. On est sur des tombes, là, ou quoi ? A, M, Y, P, M. Ouais, c'est des noms heureux, à mon avis. Je ne vais même pas essayer de les prononcer. Tiens, le son, qu'est-ce qui est fou, là-bas ? Ça, ça sent le boss. Une descente d'un endroit où on ne va pas pouvoir remonter sur une grande surface, en sorte de marais. Ça ne paraît pas du tout safe. Mais bon, on n'a pas le choix. Elle protège ses enfants. Attention ! Ouais, merci. Je suis super comme, hein, maintenant. Ok. Ah non, c'est des amis ça Elle protège son dos, c'est son point faible Oui, redonne moi même, normal Aïe Moi je suis censé l'attaquer dans le dos, puisqu'elle me le suit Oh, cours mon dieu Artyom Au lieu de boire de la vodka, t'aurais dû me préparer à combattre des monstres C'est à faute Lâche moi C'est beau ce bordel Oh mon dieu, il met le Il me met le ralenti pile quand je recharge et je me soigne C'est à mon timing Tiens, pourquoi t'as plus de la vodka Ce mec ne peut pas couvert de zoom Ah voilà, là je suis bien placé Je vois rien avec les 7 lunettes Ça va pas durer une heure ce combat Aïe Mais casse-toi Faut pas que je m'attaque Faut pas que les autres m'attaquent là J'ai saoulé là Ça c'est un des boss C'est les types de boss Parce que j'exe Juste répétitif et je suis rechier Voilà, il est mort je crois Il est très énervé Et voilà, du gameplay passionnant Juste meurs Je ne veux pas te lancer 300 balles dans le dos T'as pas compris que c'était un peu chiant Oh j'utilise mes balles Ok maintenant Là ça a changé tout seul de balles J'ai rien fait de spécial Qu'est-ce que c'est que ce bordel Ok j'ai plus de balles en fait Je crois que c'est pour ça J'ai compris où je devais tirer Merci Je n'ai plus de balles de rien du tout Mon dieu Change de fusil Je savais plus être un peu original sur les boss Ça c'est un des points négatifs du jeu Le fait que je puisse pas courir aussi C'est assez négatif Voilà, la troisième fois qu'il se met à terre Je n'ai plus de munitions Ah ah ah, là il m'a Je vais courir en rond Juste que j'attende qu'elle soit à terre Encore une fois Voilà, je vais me mettre dans son dos Je vais recommencer à tirer pour être zipp Arrête de bouger vers moi Je ne peux pas tirer dans son dos Si tu fais ça C'est bon t'es mort ? Et voilà, le boss s'est barré en courant Ça aussi, ça c'est une des choses que je hais dans les jeux vidéo Qui font ça Comme Dead Space 3 Surtout dans Dead Space 3 Les autres Où les boss juste se barrent à un moment Et puis ils reviennent plus tard Pendant trois fois Tu vas te battre contre le même boss C'est le truc le plus rébarbatif Et le plus frustrant des jeux vidéo Je crois Dans mon top 5 en tout cas Ah bah tiens, elle a l'air d'être mortelle Mais le premier boss, il était le plus mignon Je sais faire quoi, à l'achever ? Ou juste me barrer ? Ça ne sert à rien de l'achever C'est juste d'utiliser des balles pour rien Ok, après ce gameplay passionnant, avançons Hey ! Un sombre Non, ne le tuez pas, Melnik Alors éloignez-le de moi Pas de masque, j'aurais dû me douter Celui-ci est vert, mais celui-là est jaune Dis-lui qu'il ne craint rien On dirait qu'il s'adapte bien Ouais, ça va l'aider à vivre Je peux... lui parler, Artyom ? Colonel Melnik, n'ayez aucune crainte Cet enfant est le futur Il suffit de lui prendre la main Mes mains sont déjà pleines Je doute que cette créature nous aide Mais vous deux, partez sans moi Avant que je change d'avis Et que je l'élimine Commencez Oh, j'ai... J'arrive à entendre ce qu'il pense Et toi aussi, Artyom Tu peux entendre les pensées des gens rien qu'en les touchant Avec Artyom, c'est différent On peut parler à distance Il a été... Adopté il y a longtemps Tu comprends, Artyom ? Les sombres t'ont changé afin qu'ils puissent nous comprendre Y'a quoi derrière la porte ? T'as entendu ? Ils t'appellent Je les entends Ouvre vite Mais... On dirait une des portes scellées de D6 Oui A VDNKH Son verrou est gros Mais il faut le casser Y'a quoi derrière ? Mon peuple Ils sont dedans Ils dorment Incroyable C'est pas vrai Ils hibernent Il est pas tout seul Je dois les réveiller Il est temps pour eux de vivre On va tous entrer là-dedans On va ouvrir la porte si on peut Il y a... La mort Tout près Tout autour Mais je dois les réveiller Où je serai seule à jamais Bon, écoute Aide-nous Et on t'aidera D'accord Que faut-il faire ? Je dois les réveiller On va devoir improviser Eh ! Réveillez l'ouverture ! Eh ! Réveillez l'ouverture ! Colonel Vous pouvez ouvrir la porte au bout de la ligne Desjardins à D6 ? Vous avez le code ? J'ai tous les codes de D6 Mais je te promets rien Il faudra bien Il va nous aider à police si vous le faites Emmenez-le alors Et tenez-moi au courant Si je suis sûr qu'il nous aidera J'ouvrirai la porte Suivez-moi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501